Jeudi 3 janvier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo avec encore un temps perturbé pour les prochains jours, notamment cette fin de semaine et dès demain vendredi encore des nuages. Même si le soleil pourrait percer les perturbations, par moment on aura quand même encore des averses. Bref, un temps très variable, très instable avec des températures presque de saison. 7 degrés à Dunkerque, 6 à Boulogne et à Calais, 5 degrés à Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo bien sûr après ce journal. Un mot encore et toujours pour parler de la vaccination contre la grippe. Vous le savez, dans la région désormais, les pharmaciens ont la possibilité d'administrer le vaccin à leurs clients directement dans leur officine. Cela représente 846 pharmacies et parmi les patients visés, comme toujours, les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité ou de certaines maladies chroniques. Dans la région, cela donne 1,5 million de personnes invitées à se faire vacciner, mais la moitié seulement, 700 000 le font réellement. Pourtant, 13 000 personnes meurent chaque année en France à cause de la grippe. Explication à Dunkerque, au micro de Marine Guigec. Pour la campagne de vaccination précédente, 2017-2018, en Haute-France, on a atteint plus de 47% de la population ciblée qui s'est fait vacciner, contre 45 à 1% en France. Mais on est encore loin des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui ferait de vacciner que 75% de la population ciblée soit vaccinée pour qu'il y ait une réelle couverture de toutes ces personnes. En termes de répartition de la population, les personnes de plus de 65 ans se font plutôt bien vacciner. Il y a plus d'une personne sur deux qui se fait vacciner. En revanche, pour les personnes qui sont ciblées, que ce soit des personnes atteintes de maladies chroniques ou les femmes enceintes, il y a moins de personnes qui se font vacciner. Le message n'est peut-être pas encore suffisamment passé auprès de ces personnes. Un tout autre sujet aussi dans ce journal, une solution pour parents célibataires avides de rencontres sans pour autant sacrifier leurs enfants. Tribu Move & Meet est une page Facebook créée par une maman lilloise qui rassemble déjà aujourd'hui 200 parents solo. Anne, 38 ans, a vécu elle-même une séparation douloureuse et brutale. Elle ne voulait pas délaisser ses enfants mais tout de même continuer à avoir vu monde. Elle a donc imaginé organiser des sorties adéquates pour parents avec enfants, à ne pas contraindre la vie de papa ou maman, mais se donner aussi quand même une chance de revivre le grand amour. Le projet actuellement en incubation à Euratechnologie va devenir plus qu'une page Facebook. Un site internet et une application mobile sont en cours de développement. Explication au micro de Xavier Silly. Ce qui est intéressant c'est que les enfants quand ils sont entre eux sont beaucoup moins à la demande des parents. C'est vrai que parfois on ne les voit même pas, ils sont en train de jouer entre eux, on les surveille, les enfants restent sous la responsabilité des parents. Mais ça permet en tout cas de faire un premier contact et d'être dans le vrai. Parce que c'est vrai que quand on est parent, qu'on gère ses enfants, on ne peut pas faire semblant. On est moins sur un mode séduction que sur d'autres sites de rencontre. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment créer des vraies relations à long terme. Alors c'est sûr que ça n'empêche pas après, s'il y a une accroche, enfin s'il y a un petit coup de cœur de se faire un rendez-vous plus au calme sans les enfants. Et l'avantage aussi c'est que si ça se passe bien, les enfants sont, c'est moins difficile d'introduire le nouveau conjoint. Parce que les enfants l'ont déjà connu, l'ont connu plus comme un ami au départ. Et c'est vrai qu'il y a moins cette appréhension de se dire, il faut que je présente, est-ce que ça va marcher, pas marcher. Les fêtes à présent ont terminé. Votre déco intérieur va sûrement retrouver son état normal et votre beau sapin lui va finir à la benne. Sauf que depuis de nombreuses années, désormais, les communes, en tout cas la plupart d'entre elles, proposent de récupérer votre sapin. Les arbres sont broyés, transformés en copeaux de bois, lesquels sont utilisés comme paillage pour garnir les espaces verts publics. La solution profite à tous, c'est écologique, c'est économique. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou celle des villes voisines. Un exemple sur ces images à Sangatte, près de Calais, où Louis Cahier a rencontré un responsable de la mairie. Ça permet d'améliorer la structure et la texture du sol, ainsi que ça évite l'invasion des mauvaises herbes. Maintenant, on est passé depuis trois ans à une commune zéro phyto. Donc on s'efforce à trouver des nouvelles solutions pour éviter et pallier aux mauvaises herbes dans les massifs. L'an dernier, on a fait une quarantaine de sapins. On espère doubler la quantité cette année. Malgré un recul de 4,3% par rapport à 2017, notamment en raison de la Coupe du monde de football et des fortes chaleurs cet été, la France reste le pays européen qui totalise la plus forte fréquentation dans les cinémas. L'an dernier, selon le bilan du Centre national du cinéma, on a dépassé le cap des 200 millions d'entrées dans les salles obscures françaises. À Lille, par exemple, l'un des plus grands cinémas de la région, le GSC en totalise à lui seul 700 000. Parmi les films ayant attiré le plus de spectateurs en 2018, beaucoup d'affiches françaises, notamment Les Tuches 3, La Ch'tite Famille de Danyboun ou encore Le Grand Bain. Mais quels sont les prochains films attendus dès ce début de l'année 2019 ? Il a fait des mots de réponse avec le directeur de l'UGSC, rencontré pour nous par Idil Gunail. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Qui est le nouvel opus, c'est le numéro 2 du premier opus qui avait réalisé 12 millions d'entrées à l'époque. Et donc on attend, la sortie est le 30 janvier prochain. Et d'ailleurs on a la chance de recevoir, pour ceux que ça intéresse, nous avons la chance de recevoir l'équipe. Le 16 janvier, on fait partie des quelques villes en France qui vont avoir la chance de les recevoir. C'est un des gros cartons, oui, oui, puisque encore une fois c'était 12 millions d'entrées. C'est l'un des derniers grands succès du cinéma français et du cinéma tout court ces dernières années. Donc on a hâte de revoir la bande à Philippe de Chauvron pour le 30 janvier. Et puis pour terminer ce journal, on évoque aussi l'épiphanie. On vous a parlé hier de la confection. On réussit d'une bonne galette artisanale. On s'intéresse aujourd'hui aux fèves avec Séverine Jacob, céramiste lilloise, qui a créé une collection de fèves 100% locale, faite bien sûr à la main. Ces petites pastilles de céramique recouvertes de cristaux ont en fait été imaginées l'année dernière. Après qu'un boulanger lui ait demandé si elle pouvait créer ses fèves artisanales, Séverine s'est prise au jeu depuis. Et on a fabriqué 600 cette année avec la volonté de démarcher de nouveaux boulangers de la région. Présentation de ce travail et du choix possible au micro de Xavier Silly. Le choix de la fève ronde, c'est deux raisons. D'abord, d'une, j'aimais bien l'idée de rester dans quelque chose qui représente comme une petite pièce. A l'époque où ça pouvait se faire, on mettait les fèves, le haricot, mais on pouvait aussi bien mettre une petite pièce, ça permettait d'avoir un petit trésor dans la fève. Là, je suis restée sur l'idée de la pièce. Et puis en plus, ça me donne une surface plane. Et la surface plane, elle est super intéressante parce que je peux faire développer des cristaux dessus, sans que ça coule, sans que ça crée des difficultés techniques qui vont faire qu'il y a trop de boulot et ce n'est pas jouable pour le prix d'une fève. Donc voilà, là, j'ai un espèce d'entre-deux qui est bien parce que je peux vraiment m'amuser dessus. Et puis à la fois, ça fait un joli petit objet à la fin. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations en images, notamment vos prévisions météo dans une poignée de secondes et dès le prochain quart d'heure. Un nouveau flash, un nouveau point sur l'actualité. Merci de votre fidélité. Merci à vous.